Bonjour à tous et bienvenue encore sur notre émission dédiée à la santé. Nous entrons dans la deuxième partie sur ce sujet que nous avons entrepris qui était les huit remèdes. Juste avant, nous avons vu ensemble et compris pourquoi est-ce que nous tombons si facilement malades. Nous avons vu que finalement notre corps de lui-même peut éliminer les déchets, peut éliminer ces déchets produits par les cellules mais également par le corps. Et ces cellules, malheureusement, sont inondées d'autres toxines qui vont allourdir la charge de l'organisme. En effet, ne pouvant plus éliminer, à part les quatre organes émanctoires, la peau, les reins, le côlon et les poumons, ayant trop, le corps va commencer à stocker ces toxines. Et ces excès qui seront stockés, malheureusement, provoqueront des effets secondaires qui vont provoquer des maladies. La question que nous allons nous poser alors, comment faire pour ne plus tomber malade ? Tout d'abord, regardons sur l'air que nous inspirons. En effet, malheureusement, dans notre civilisation, notre air est très polluée. Dans nos maisons également, nous pouvons avoir une pollution que nous ne faisons pas attention. Il y a par exemple des champignons dans l'air que nous respirons. Il y a des parasites. Il y a des microbes que nous trouvons dans l'air. Il y a des virus ainsi que la pollution. Et lorsque nous respirons une air polluée, malheureusement, cela favorise l'entrée de ces déchets, qu'on va appeler toxines. Le conseil que nous vous donnons, c'est tout d'abord de pouvoir respirer une air pure. Peut-être qu'à votre travail, vous ne pouvez pas influencer sur ceci, surtout ceux qui travaillent dans un chantier en pleine ville. Mais vous pouvez faire quelque chose, car un tiers de votre vie, vous la passez allongée dans une chambre. Et cet air que vous pouvez respirer à la maison, vous pouvez la purifier au maximum. En effet, les scientifiques ont découvert qu'une des choses qui provoquent la maladie, c'est lorsqu'il y a des champignons dans la maison. Ce qu'on appelle aussi la moisissure. En effet, sachez que la moisissure se développe quand il y a un milieu où l'air stagne, premièrement, où l'air est humide et manque de soleil. Alors, si vous vivez dans une chambre qui est enfermée, dans une maison où il n'y a pas beaucoup d'air, voici les conseils que nous vous donnons. C'est tout d'abord de faire en sorte que votre maison ait des grandes ouvertures aérées. Non seulement qu'elles soient aérées, mais aussi que le soleil puisse entrer à l'intérieur. En effet, l'air ne viendra moins humide, elle sera sec. Donc, si vous avez des grands arbres autour de votre maison, essayez de les élaguer pour que l'air puisse circuler. Également, faites en sorte que vos oreillers, vos draps soient souvent changés. Souvenez-vous que lorsque nous dormons, il y a des toxines qui sortent de notre peau. Et ces toxines vont aller sur les draps, sur les coussins. Et le fait de dormir dans les mêmes vêtements également, vont faire que nous faisons que ces toxines reviennent dans notre corps. Donc, également, il y aura ces poussières, ces acariens, ces déchets que nous allons inspirer. Il est bon donc de souvent changer nos draps. Et de temps en temps, mettre nos coussins au soleil, par exemple. Et c'est ainsi que dans votre chambre, vous n'aurez moins de moisissures. Et également, vous pourrez avoir cet air pur que vous pouvez avoir. Donc, il y a l'air pur qui est important. Une air pur que vous pouvez avoir vers la mer, respirant de l'air qui vient de la mer, l'air marin, que vous pouvez respirer quand vous irez, par exemple, en montagne. C'est de l'air pur que vous pouvez avoir ici. C'est très bon pour votre corps. Mais également, le soleil est important. En effet, le soleil va pouvoir, dans votre maison, purifier l'atmosphère de la maison. Mais également, ça va vous permettre d'avoir de la vitamine D. Votre corps produit de la vitamine D lorsqu'il est sous le soleil. Cette vitamine D est importante pour la santé de vos os. Car ça permet à ce que le calcium puisse se fixer aux os. Donc, le soleil est très important également. Ça va vous rendre joyeux. Vous allez comprendre pourquoi. Car ça va produire de la sérotonine, qui est l'hormone de la joie. Donc, il y a le soleil. Il y a l'air pur. Mais également, pour limiter ce nombre de déchets, de toxines qui vont arriver, c'est tout simplement de faire attention à votre nourriture. En effet, il y a, comme nous l'avons vu, la viande, par exemple, qui va beaucoup acidifier votre sang et vos cellules, surtout. Mais non seulement à cause de l'acide sulfurique, comme nous l'avons vu, qui va être décomposé, mais aussi à cause de l'acide urique, qui va être mis. L'acide urique provenant de la décomposition de la chair animale, l'acide urique, en présence des ions sodium qui sont à l'intérieur de votre corps, pourront cristalliser. Et en devenant ces cristaux durades de sodium, ça va produire ces cristaux au niveau des articulations. Et ces cristaux, cette solidification, vont provoquer ce qu'on appelle la goutte. Pour éviter la goutte, laissez la viande de goutte. Vous amenez d'autres déchets également lorsque vous mangez des produits industriels. En effet, sachez qu'à l'intérieur des produits industriels, vous avez des toxines qui sont liposolubles, qui peuvent se solubiliser dans votre lince. Et malheureusement, lorsque vous mangez des produits qui ont été pulvérisés de pesticides, ce sont des toxines liposolubles. Lorsque vous prenez des produits industriels qui sont ajoutés avec des additifs, des conservateurs, ce sont des toxines liposolubles. Les différents polluants, les plastiques et autres produits chimiques qui sont liposolubles, vont être ajoutés lorsqu'on utilise des produits industriels déjà préparés. C'est pour cela tout ce qui est conservateur. Lorsque vous voyez un produit où vous avez marqué toute une liste de eux, je ne sais pas quoi, évitez ces produits-là. Autre chose, ce qui va ajouter, c'est lorsque vous mangez, nous avons vu les fritures. Lorsqu'on fait frire un aliment, nous avons vu qu'on produit des toxines et ces toxines sont liposolubles, ils vont s'ajouter dans la linve. Autre toxine qui peut venir, c'est surtout la margarine. La margarine, malheureusement, c'est une substance que le corps ne reconnaît pas. En effet, la margarine, c'est un substitut au beurre. Le beurre est à l'état solide, la margarine aussi. Mais la margarine n'est pas faite à partir de lait. Elle est faite à partir d'huile végétale. L'huile végétale étant à l'état liquide, pour la rendre solide, il y a une réaction chimique qu'on fait, qu'on appelle une hydrogénation, qui va consister à rajouter des atomes d'hydrogène sur la molécule de lipides. Et lorsqu'on va rajouter dessus ce lipide insaturé des hydrogènes, on va utiliser comme catalyseur des plaques métalliques, en aluminium ou en platine. Et souvent dans la préparation de margarine, il y a des traces de ces métaux qui ne sont pas bons pour le corps. Mais non seulement le fait d'ajouter des hydrogènes pour que la molécule change de forme et devienne semblable à une molécule de plastique, cette molécule n'étant pas à l'état naturel, ne se trouve pas dans l'état naturel, le corps ne reconnaît pas cette molécule et la considère comme un déchet, une toxine. Et lorsque vous mangez de la margarine, malheureusement, c'est énormément de toxines que vous ingérez. Je vous conseille de remplacer la margarine pour ceux qui aiment mettre quelque chose sur leur tartine. Je vous conseille de remplacer cela par de l'huile d'olive que vous mettez au congélateur ou sinon par du lait de coco que vous mettez au réfrigérateur ou au congélateur et que vous décongélerez. Vous pouvez rajouter un petit peu de sel, vous allez voir le goût est magnifique. Nous verrons également d'autres recettes plus tard. Mais on peut remplacer la margarine facilement. Donc voici des toxines qu'on rajoute au travers de notre alimentation. Et malheureusement, que fait ces toxines liposolubles ? Elles vont s'accumuler dans la lymphe. Et nous avons vu que la lymphe est les 1075 % des déchets qui vont arriver. Et malheureusement, ces toxines qui s'ajoutent au travers de la nourriture, le fait que cette lymphe est encombrée, le fait qu'on ait une vie sédentaire, va faire que cette lymphe ne circule pas beaucoup et que ces déchets vont s'accumuler, s'accumuler à l'intérieur et qu'on va tomber malade parce que vous aurez vos ganglions qui vont enfler, vous aurez des inflammations partout, parce que premièrement, on ne mange pas ce qu'il faut. Donc nous avons vu, il faudrait changer notre alimentation. Mais deuxièmement, le fait de ne pas beaucoup bouger va faire que la lymphe ne circule pas. C'est pour cela que je vous conseille de faire chaque jour de l'exercice physique. Pourquoi ? L'exercice physique va faire bouger votre lymphe, mais deuxièmement, l'exercice physique va faire que vous allez respirer davantage. En respirant davantage, voici ce qui se passe. Dans vos cellules, les cellules peuvent vivre sans dioxygène et produire de l'énergie. En effet, sans dioxygène, il va produire très peu d'énergie, de molécules d'ATP. Alors que lorsque vous faites de l'exercice physique, lorsque vous respirez correctement, ce qui va se passer, c'est que vous allez produire 16 fois plus de molécules d'ATP. Vous aurez 16 fois plus d'énergie. Et c'est ce qui se passe quand vous faites de l'exercice physique. Quand vous faites de l'exercice physique, non seulement votre lymphe va mieux circuler, mais également, vous serez en pleine forme. Essayez de faire de l'exercice physique lorsque vous êtes fatigué et vous verrez la différence. Et c'est ce que nous conseillait déjà, il y a une centaine d'années, cette dame du nom d'Hélène White. Nous avons vu cette auteure qui était inspirée par Dieu et qu'elle écrira dans un de ses bouquins, Conseils sur la santé. Elle dira ceci à la page 173, que la principale, sinon la seule raison pour laquelle beaucoup deviennent invalides, c'est que le sang ne circule pas librement. Et les échanges dans le fluide vital qui sont nécessaires à la vie et à la santé ne se font pas. Il faut savoir qu'à son époque, la lymphe n'était pas encore connue. Mais elle nous parle déjà qu'il faut qu'il y ait une circulation de ces fluides vitales. Elle dira encore, « Ils n'ont pas donné à leur corps l'exercice, ni à leur poumon la nourriture qui est l'air pur. » Voici les conseils que je vous donne. C'est de faire de l'exercice physique. En effet, vous ne trouverez qu'avantage à l'intérieur. Premièrement, vous allez voir que ça va fortifier vos muscles. Également, ça va vous donner du « punch », comme on dit. Plus d'énergie, plus que vous aurez plus de dioxygène, plus de molécules d'ATP. Vous serez réveillé. Troisièmement, ça va oxygéner le cerveau. En effet, votre cerveau, qui est le centre, qui contrôle tout, va pouvoir recevoir davantage de dioxygène et fonctionner comme il faut. Vous allez également pouvoir diminuer le stress. Vous allez également pouvoir alcaliniser le sang. Souvenez-vous que lorsque vous utilisez le dioxygène, le glucose va produire des ions hydroxides qui vont alcaliniser. Également, ce qui va se passer, c'est que vos cellules, les membranes vont être perméables. Ça veut dire quoi ? Vous vous souvenez ces toxines ? Ils vont sortir de la cellule au travers de la membrane. Lorsque nous faisons de l'exercice physique, cette membrane sera plus perméable et permettra plus facilement la sortie de ces déchets et l'entrée du dioxygène. Autre chose, c'est que ça va renforcer votre système immunitaire. En effet, vous allez pouvoir éliminer facilement ces toxines au travers de la peau, par la sueur. Donc, ça va ne faire que du bien. Non seulement l'exercice physique est indispensable pour avoir une bonne santé, mais également, il y a un autre composé qui est important. En effet, votre corps est composé en moyenne de 70 % d'eau. Et cette eau, il faut qu'elle soit renouvelée. Cette eau, lorsque vous l'ingérez, ne va apporter que bénéfice. En effet, lorsque vous buvez cette eau, à l'intérieur du corps, voici ce qui se passe. Premièrement, ça va assouplir vos muscles. Deuxièmement, vous aurez une meilleure concentration parce que vos cellules nerveuses seront hydratées. Troisièmement, ça va diminuer la pression artérielle. Quatrièmement, ça va vous aider à éliminer les toxines de vos cellules et également les toxines pour qu'elles s'en aillent vers l'extérieur par la sueur. Cinquièmement, ça va préparer votre corps à la digestion. Nous avons vu que nous avons besoin de l'eau pour la salive ainsi que l'acide chlorhydrique que va produire le sucre gastrique de votre estomac. Autre chose, ça va permettre également d'avoir une meilleure santé pour vos cartilages. En effet, lorsque vous buvez de l'eau, avec l'exercice physique, vos cartilages vont fonctionner comme une éponge et vont pouvoir absorber les nutriments grâce à cette eau. Ce que ça va faire également, ça va permettre de réguler la température de votre corps. Lorsque vous avez chaud, lorsque vous faites de l'exercice physique, vos cellules étant en action, vous produisez de la chaleur. Pour diminuer cette température, il y a l'eau qui va permettre d'abaisser cela. Autre chose, c'est que ça va permettre d'améliorer votre transit intestinal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mieux digérer des aliments, vous pourrez mieux circuler au travers de vos intestins, vous ne serez pas constipé. La question alors à se poser, c'est puisque l'eau est importante, quelle quantité devrais-je boire ? La quantité que nous devrions boire d'eau, c'est tout simplement, tout simplement, ça va dépendre de votre corpulence. Plus vous êtes lourd, plus vous aurez besoin d'eau, car vous avez plus de cellules. Donc, en moyenne, ce qu'il est recommandé, c'est de boire votre poids, la masse que vous avez, que vous allez multiplier par 0,03. Le chiffre que vous allez obtenir, c'est la quantité d'eau à boire en litres. Je donne un exemple. Si je pèse 80 kilos, La quantité d'eau que je vais boire, c'est 80 multipliée par 0,03, ce qui me donne 2,4. 2,4 litres, c'est la quantité d'eau que je devrais boire pour une personne qui pèse 80 kilos. Donc, cette eau que vous allez boire, les 2,4 litres, nous avons déjà vu qu'il ne faut pas la boire d'un coup. En effet, c'est comme si vous arrosez une plante et vous mettez d'un coup 10 litres d'eau, toute l'eau va déborder. Mais pour la porter, voici les conseils que nous avons déjà vus. C'est de boire de l'eau dès le matin en vous réveillant. La quantité d'eau à boire, c'est minimum un verre d'eau tiède. Et ce que je vous conseille, c'est pour ceux qui arrivent, de boire deux verres d'eau, voire trois verres d'eau, voire quatre verres d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où le corps a le plus besoin d'eau. Pendant toute la nuit, il s'est reposé, mais également des toxines se sont sorties. Et lorsque vous allez boire de l'eau, ça va permettre au corps de pouvoir fonctionner dans cette nouvelle journée. Donc, buvez beaucoup d'eau le matin, minimum un verre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que pendant votre sport que vous allez faire le matin, de boire également de l'eau, d'arrêter de boire l'eau 15 à 20 minutes avant le petit déjeuner, pour que vous puissiez produire assez de sucs gastriques et de salive. Ensuite, après le repas seulement, de boire l'eau deux heures plus tard. Mais lorsqu'on boit cette eau, pareil, c'est par gorger. De ne pas boire d'un coup, mais par gorger jusqu'au prochain repas. Ensuite, évitez de boire, donc d'un coup, mais petit à petit, cette quantité que vous voulez pour pouvoir hydrater votre corps. Et après 18 heures, d'arrêter de boire. Pourquoi après 18 heures? Parce que vous allez voir tout à l'heure que ça va interrompre votre sommeil et que ce sommeil, nous avons besoin. L'eau également, on va pouvoir apporter du bénéfice à l'extérieur de votre corps. En effet, lorsque vous vous baignez, par exemple, ça va permettre d'évacuer la saleté, d'évacuer les toxines. Et cela est très important parce que si vous dormez, comme nous l'avons toujours dans les mêmes draps, vous mettez les mêmes linges, ces toxines qui ont été produites, qui ont été sorties, vous allez les ramener à l'intérieur du corps. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, de pouvoir se baigner après avoir fait notre sport, au réveil, déconçu, de prendre une douche. Ça va permettre également de réveiller votre corps. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est pour ceux qui se réveillent le matin et qui n'ont pas eu le temps de faire le sport, c'est de pouvoir prendre un bain chaud. Pourquoi un bain chaud? C'est parce que pendant votre sommeil, la température corporelle a diminué. Et lorsque vous êtes en activité, la température du corps s'élève. Le fait de prendre une douche chaude le matin va permettre de réveiller toutes vos cellules, de les mettre en action. Alors que ça sera l'inverse pour le soir. Pour ceux qui ont du mal à dormir, ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, voici un conseil que vous pouvez appliquer, c'est de prendre un bain froid cette fois-ci. Le bain froid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la température de votre corps, qui va permettre à votre corps de pouvoir s'endormir et réduire son activité. Donc voici ce que nous pouvons faire. Nous avons vu, premièrement, l'air pur. Nous avons vu avoir le soleil, la nourriture convenable. Nous avons vu qu'il faut également faire de l'exercice physique, mais aussi boire de l'eau. Et il y a un autre élément qui est important et qui est celui-ci. Comme nous l'avons vu, votre corps se renouvelle, vos cellules se régénèrent. Et le moment où cela va se passer, le moment où votre corps va pouvoir se régénérer, c'est pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit? Parce que lorsque vous dormez, il y a une hormone qui va être produite. Des hormones. Ces hormones vont être produites dans une glande qui se trouve à cet endroit de votre tête. Juste devant le cerveau, vous avez ce qu'on appelle la glande pinéale. Et ce qui se passe, c'est qu'entre 10 heures du soir et 3 heures du matin, lorsque vous êtes en train de dormir, cette glande va produire les hormones suivantes. Tout d'abord, la sérotonine, qui est l'hormone de la joie. Également, l'arginine, vasotocine, qui est cette hormone qui va permettre d'atténuer les douleurs. Il y a également l'épitalamine, qui est une hormone qui va permettre de réduire les inflammations, qui va augmenter votre capacité d'apprentissage. Votre glande pinéale va également produire cette dernière hormone, hormone qui est la mélatonine, qui est l'hormone qui régule le sommeil. Et je précise bien que cela va se passer seulement entre 10 heures du soir et 3 heures du matin. Autrement dit, le fait de se coucher trop tard va faire que vous n'allez pas pouvoir avoir la sécrétion optimale de ces hormones qui vont régénérer votre corps. C'est pour cela qu'il est préférable de dormir avant 9 heures, voire vers les 8 heures et demie, pour que votre corps se prépare et dans cette phase de sommeil profond, va pouvoir sécréter ces hormones. Également, pour éviter de se réveiller en plein minuit ou une heure parce qu'on a envie d'aller au WC, c'est pour cela qu'il faudrait arrêter de boire à 18 heures et de pouvoir ensuite avoir une nuit profonde et se réveiller seulement le matin. Parce que c'est dans cette tranche horaire, 10 heures du soir, 3 heures du matin, que ces glandes, que cette glande linéale va pouvoir sécréter les hormones qui vont régénérer votre corps. Également, il faut comprendre qu'est-ce qui va permettre d'optimiser la sécrétion de ces hormones. Pour pouvoir être en meilleure forme, voici des conseils. Pour pouvoir bien dormir, il faudrait dormir dans le noir, pour pouvoir sécréter ces hormones. Le fait que vous dormez avec une lumière, une veilleuse à côté, va diminuer la sécrétion de ces hormones régénérateurs. Également, il faudrait avoir une exposition au soleil durant la journée. Ce qui se passe, le fait d'aller dehors à la lumière du jour, votre œil qui va voir cela va envoyer un signal pour dire « il fait jour ». Le fait de prendre cette dose de lumière, le corps va savoir que lorsque le soir arrive, il n'y a plus de lumière. Ça va être le moment de dormir. Il se prépare à dormir. Ça va régler ce qu'on appelle le rythme circadien. Donc, aller au soleil la journée va vous permettre le soir de bien dormir pour que votre glande pinéale va produire ces hormones. Également, il y a l'exercice physique qui va permettre de produire, de bien dormir. Il y a également le fait de dormir à jeun. Lorsque vous dormez à jeun, dernier repas à 17h, 18h maximum, lorsque vous avez votre estomac qui est vide, vous pouvez dormir plus profondément, mais surtout favoriser votre régénération, car les glande pinéales vont pouvoir sécréter au maximum. Par contre, il y a des choses qui vont diminuer la sécrétion de ces hormones. Comme nous l'avons déjà vu, il y a la lumière. Lorsque vous dormez, par exemple, avec la lumière, ou lorsqu'on a l'habitude de regarder la télé le soir, on n'a pas sommeil et du coup on va veiller tard, on ne va pas pouvoir dormir à l'heure. Donc, évitons de regarder l'ordinateur avant de dormir, la télé, nos tablettes, mais tout simplement, si vous avez besoin de faire quelque chose, je vous propose de lire un livre avec une lumière jaune dans votre chambre. En effet, dans une chambre, il peut y avoir des lumières qui sont trop intenses, mais surtout des lumières blanches. Et une lumière blanche va produire un rayonnement bleuté qui tire vers le bleu, vers les UV, et ça, malheureusement, le corps va reconnaître comme c'est le jour. Donc, dans une chambre, vous pouvez tamiser la lumière et surtout avoir une lumière jaune qui tire vers le jaune et une lumière qui est faible. Voici ce que vous pouvez faire. Mais autre chose, ce qui va diminuer la sécrétion de ces hormones régénérateurs, c'est tout d'abord l'alcool. L'alcool va diminuer à 40% la sécrétion de ces hormones. Il y a également la caféine. Boire du café va réduire à 50% la sécrétion de ces hormones. Et s'il y a des personnes qui ont du mal à arrêter le café, j'aimerais vous proposer quelque chose pour arrêter. C'est de, par exemple, prendre un café. Si vous prenez un café matin, midi, soir, c'est de prendre ce café et de rajouter, et pardon, et de diviser ce café en trois. Vous prenez un tiers de ce café, vous le remplacez par du café de céréales, qu'on appelle aussi le carreau. Lorsque vous allez ajouter le carreau, cela va diluer votre café, mais ça a le même goût pratiquement. Et donc, vous allez prendre ce café à un tiers le matin, le midi et le soir. Vous faites ça pendant deux jours. Le troisième jour, vous diluez encore un petit peu plus. Vous prenez les deux tiers que vous remplacez par du carreau. Et vous buvez votre café dilué le matin, le midi et le soir. Et au bout d'une semaine, vous allez voir que vous pourrez commencer à remplacer une tasse de café par une tasse de carreau. Et au bout de quelques jours encore, vous allez voir que vous pouvez facilement remplacer par du carreau la deuxième tasse, et finalement la troisième tasse par du carreau. Voici comment vous pouvez faire pour réduire cette quantité de caféine, vous qui êtes accro au café. Également, ceci, ces conseils, nous ont été donnés il y a très longtemps par Hélène Watt. Elle nous dit ceci, il ne faut pas négliger l'importance de la régularité des horaires. Pour les repas et le sommeil, Les heures du repos sont des heures où le corps se bâtit. Et il est essentiel pour les jeunes en particulier de dormir régulièrement et suffisamment. En effet, pour les personnes qui ont des enfants, il est bon de connaître quelle quantité, combien de temps nous devons dormir. Par exemple, pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, entre un à deux mois, ils auront besoin de dix heures et demie à dix huit heures de sommeil. Pour ceux qui ont des enfants de trois à onze mois, veillant à ce qu'ils aient entre neuf heures et douze heures de sommeil, mais également en plus des siestes, de trente minutes à deux heures. C'est-à-dire que ça peut être, ces trente minutes à deux heures, peuvent être échelonnées sur une à quatre fois dans la journée, ces petites siestes. Pour des parents qui ont des enfants entre un an à trois ans, sachez que vos enfants devraient avoir douze heures de sommeil jusqu'à quatorze heures de sommeil. Les enfants entre trois et cinq ans auront besoin de onze heures de sommeil minimum jusqu'à treize heures de sommeil maximum. Les enfants de cinq ans à douze ans auront besoin de dix heures jusqu'à onze heures de sommeil. Pour les jeunes adolescents de onze à dix-sept ans, ils auront besoin de huit heures et demie jusqu'à neuf heures et demie maximum de sommeil. Et pour vous qui avez dix-sept ans et plus, vous avez besoin de minimum sept heures de sommeil jusqu'à neuf heures maximum. C'est votre temps quotidien de repos que vous avez besoin. C'est le temps qu'il faudra pour que vous puissiez passer dans cette phase de sommeil profond et que votre glande pinéale puisse sécréter ces hormones régénérateurs. Également, tous ces huit remèdes, ce sont des remèdes qui vont vous permettre d'avoir cette santé idéale. Quand on comprend comment fonctionne le corps, nous voyons que nous ne pouvons pas échapper à ces huit remèdes. Mais ce qui est magnifique, c'était qu'il y a maintenant une centaine d'années, alors que la science n'était pas si avancée que cela, Dieu, au travers de cette femme Hélène White, lui a déjà conseillé les choses qu'il faudrait faire pour avoir une meilleure santé. En effet, elle écrira dans ce livre « Ministère de la guérison » à la page 102, ceci. « Que l'air pur, le soleil, la tempérance. » La tempérance, il s'agit ici de ne pas mettre à l'intérieur des mauvaises choses, l'alcool, tabac, mais également d'user avec modération de ce qui est bon. Donc, la tempérance, l'eau, le repos, l'exercice et une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Nous avons vu l'air pur, nous avons vu le soleil, nous avons vu qu'il faut éviter l'alcool, le tabac, tout ce qui nuit à votre santé. Nous avons vu qu'il y a l'eau qui est importante, le repos, l'exercice physique, une alimentation judicieuse. Mais regardez qu'il y a ce dernier remède, que beaucoup ignorent, mais qui fera toute la différence. C'est la confiance en Dieu, ce qu'on appelle la foi. Pour retenir ces huit remèdes, voici comment vous pouvez faire, c'est de retenir le mot « santé de fer ». « Santé de fer », vous pouvez retrouver tous ces huit remèdes. « Santé », « S » pour soleil, « A » pour air, « N » pour nourriture, « T » pour tempérance, « E » pour l'eau, « F » pour la foi, « E » pour l'exercice et « R » pour le repos. Voici les huit remèdes, mais le plus important, celui qui va faire la différence, je le répète, c'est la foi. Pourquoi je vous dis ceci ? Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de maladies, et nous allons voir des médecins, nous allons voir des pharmaciens. Mais toutes ces personnes sont là pour vous conseiller, mais surtout, ils sont là pour vous soigner. Ils vous font des soins. Mais sachez que derrière ces mains, il y a un Dieu qui va vous guérir. Et c'est en Lui que nous devons mettre notre confiance. Et c'est en Lui que vous allez pouvoir avoir cette paix, ne plus être stressé, ne plus avoir ces mauvaises pensées, mais vraiment être en paix. Et lorsque vous avez cette foi en Dieu, peu importe la maladie, en appliquant tout le reste des remèdes, Dieu va faire sa part. J'aimerais à présent terminer par l'histoire de cette femme. Elle s'appelle Sabine Rogatien. Sabine est aujourd'hui âgée de 58 ans. Et voici qu'en 2005, elle a eu une succession d'épreuves, des soucis qui se sont passés dans sa famille. Et tellement qu'elle a eu ces soucis, elle était très bas moralement. Et voici que la fatigue est venue. Voici que la maladie a commencé à s'installer, elle est tombée souvent malade. Mais ce qui l'a le plus touché, c'est que lorsqu'elle ira faire cette visite chez le gynécologue, on va détecter chez elle un kyste au niveau de ses ovaires. Le gynécologue va proposer qu'on puisse lui faire un examen de ce kyste, de savoir si c'est bénin ou s'il y a des cellules cancéreuses dessus. Alors, on va lui faire ce prélèvement. Le prélèvement va être envoyé en France. Et voici que les résultats vont arriver. Sabine a le cancer. Elle a une tumeur, une grosse tumeur au niveau de son ovaire. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'elle va subir tout d'abord deux opérations. Ces deux opérations pour pouvoir retirer le kyste. Et malheureusement, suite aux examens qui vont suivre, on va détecter que ces cellules cancéreuses ont migré, se sont transformées en métastases et ont touché d'autres parties de son corps. Et on va devoir passer à un traitement supérieur. Elle va subir une chimiothérapie. Lorsqu'elle va subir la première chimiothérapie, elle ne va pas pouvoir supporter cela. Elle va atterrir aux urgences parce qu'elle a failli y passer. Tellement affaiblie. Mais le traitement n'était pas fini. Il fallait faire une deuxième chimiothérapie. À ce moment-là, lors de la deuxième chimiothérapie, elle a failli perdre la vie. Elle ne savait plus quoi faire. Elle s'est remise entre les mains de Dieu. Elle a décidé que Dieu puisse la guérir parce qu'elle ne veut plus subir de chimio. Des amis vont lui parler de ces huit remèdes que Dieu donne. Et elle a décidé de mettre sa confiance en son Créateur. Elle va commencer à changer son alimentation. Elle va commencer, elle qui aimait, à manger les viandes, poulets, poissons, à ne plus manger la chair animale, à ne plus boire ses produits laitiers. Et également, elle va commencer à remettre son cas tous les jours dans les mains de Dieu. Elle fera cette prière qu'elle puisse être totalement dédiée à Dieu, que si Dieu fait un miracle dans sa vie, elle sera un instrument pour témoigner pour lui. Alors, elle va demander également à d'autres personnes de prier pour elle. Des pasteurs prieront pour Sabine parce qu'elle a décidé de remettre sa vie en toutes les mains de Dieu. Cela, elle va l'appliquer pendant plus de trois années. Elle va appliquer ses huit remèdes et surtout cette confiance en Dieu. Après ces trois années, en 2008, elle va vouloir faire un autre examen pour savoir quel est l'état de son cancer. Parce qu'elle a vu qu'elle est allée mieux. Elle était en meilleure santé. Elle retourne faire ses examens. Et le verdict, le cancer a disparu. Elle a été guérie du cancer parce qu'elle a décidé de suivre ses recommandations que nous donne Dieu, notre Créateur. Elle a décidé de remettre sa confiance entre ses mains. Je ne dis pas que nous devons tous faire ceci, vous qui avez peut-être le cancer. Je vous demande simplement d'être suivi par un médecin et d'implémenter ces huit remèdes et d'être accompagné afin qu'on puisse voir votre niveau de santé constamment. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que si vous faites confiance au Créateur et à ses remèdes qu'il vous donne, parce que c'est lui qui connaît comment votre corps fonctionne, je peux vous garantir qu'il peut vous guérir et qu'il peut guérir toutes vos maladies. C'est cette promesse que Dieu nous donne. Dans Exode chapitre 15 au verset 26, il est écrit, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Lorsque nous mettons en pratique ces lois de la santé qui nous a régi, sachez une chose, si vous mettrez votre confiance en Dieu, il va vous guérir. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous, une bonne santé, et surtout, mettez cela en pratique, vous n'allez pas le regretter. Que Dieu vous bénisse. Merci.